... dont j'ai oublié le nom, qui était très actif, ou un hollandais, parce qu'il était très actif, voilà, dans le domaine du transhumanisme. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est toujours actif ? Ah, il est toujours actif, mais il ne sort plus de chez lui, d'après ce que je l'entends mieux, mais... Il s'appelle Nicolas Bostrom. Nicolas Bostrom est toujours là, bien sûr, et il a crié beaucoup de choses. Il a été érigé en véritable peuple, lui. Il avait expliqué, mais il n'avait rien compris, parce que c'était lui qui savait tout. Ah ! C'est un peu normal. Disons que c'est lui qui a créé le VTA, avec l'Empirce, dans les années... Bon, mais il n'est pas le seul transhumaniste à bord. Pour faire une petite précision, dire qu'il ne sort plus de chez lui, il ne sort plus de son université à Oxford. Oui, bien sûr. Disons qu'il n'est pas là où l'on peut, voilà. Est-ce que nous avons vraiment une invitation pour M. Sussan, oui ? Ben, justement, pourquoi ne sort-il plus de ce... Non, mais c'est une plaisanterie que... C'est simplement qu'il est en train d'écrire un gros livre. D'accord, mais... Oui, enfin, ce n'est pas une question d'enfermement d'éthroïtique dans tout ça. Est-ce qu'on peut dire que Nick Bostrom est moins en avant, comment dire ça, du point de vue organisationnel, du point de vue structure ? Et donc, l'Organisation mondiale a fait un petit peu de chemin et lui, il s'est moins impliqué dans les espaces que je suis. Je pense que lui-même est beaucoup plus intéressé maintenant, effectivement, à décrire ses livres. Et bon, il a donc son Institut pour le futur de l'humanité à Oxford. Je pense qu'il est moins intéressé, mais ça, je ne veux pas être pas l'interprète d'Editor Bostrom, que je n'ai pas vu depuis dedans, donc, je ne sais pas du tout, il en est. Mais, effectivement, je pense qu'il est beaucoup plus centré sur ses produits de travail, pas simplement. Il y a une autre question, peut-être ? Oui, excusez-moi, où est-ce que vous situez la singularité universitaire de l'Université ? Est-ce que c'est un lieu de convergence, un parfum qui gagne des familles post-soudanistes ? Ou est-ce que c'est toujours un mouvement qui est extrêmement persévère et morceleux ? Alors, du peu que je connais de la singularité universitaire, d'abord, ce n'est pas une université, c'est plutôt une espèce d'organisme de stage, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a des choses qui durent six mois. En fait, ils prennent des étudiants, comme on s'est sûr, ils montent des projets qui sont financés par les entreprises de la Silicon Valley. Donc, c'est intéressant, ce qui est très intéressant dans des choses comme la singularité universitaire, c'est que, bon, ce qui m'est toujours apparu manifestement à tort, comme étant l'idée la plus délirante des pensionalistes, c'est l'idée de la singularité, est celle qui prend le plus. C'est-à-dire, effectivement, les gens de l'Intel, etc., reprend. Et, bon, le thème de la singularité universitaire, d'après ce que je sais, il y a des francs transhumanistes dedans, je crois, M. R. Kurzweil, David Orman, etc., mais à ce que j'ai compris, c'est-à-dire peut-être pas grand-chose, c'est plutôt une espèce d'organisme qui va aider des projets techno, un petit peu... Oui, ils sont sur un programme de somme qui est quand même un petit peu... Un peu de somme. M. Gouneret, c'est quoi ? Je vais répondre un petit peu plus précédemment. En fait, c'est le programme de somme qui habitent dans mon été, j'ai eu beaucoup d'argent pour y aller. Ils prennent des gens, des doctorats, des entrepreneurs, plein de profils, mais que des profils qui jugent très très bon. Il y a plusieurs domaines d'études, de l'espace, de la technologie, ils les mettent ensemble, c'est des gens qui mettent l'espoir. En étant des gens jugés comme brillants ensemble, ils fassent des projets. Aussi, c'est très axé sur tout ce qui est réseau. C'est un esprit très très californien. C'est très très spécial. J'ai constaté que la National Science Foundation aux Etats-Unis, depuis déjà dix ans, a repris le thème de la singularité pour en faire un propulseur pour des recherches, comme ils disent, converging et exponentielles. Et il y a quelques jours, il y a un document qui vient d'être sorti par des gens du MIT, du secteur social, santé, qui disent qu'il faut à nouveau reprendre cette idée, parce qu'on ne sortira pas des médications et des méthodes classiques. On ne fera aucun progrès dans la guérison. C'est donc un projet politique pour les Etats-Unis. Et les Etats-Unis qui manquent un peu d'idées actuellement, ils manquent d'argent à la suite de la crise que vous connaissez, on peut penser que ça va être pour eux, ou tout au moins pour leurs intellectuels et leurs scientifiques, un booster très important. C'est donc pas de la rigolade, c'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. D'ailleurs, je tiens à dire quand même pour préciser que le fait que ce soit égal à la science-fiction et la culture ne signifie absolument pas que c'est quelque chose qui n'a pas de conséquences, etc. Oui, ce dont vous parlez qui est important, c'est ce qu'on appelle la convergence NBIC. C'est-à-dire qu'il y a eu une dizaine d'années, il y a eu un rapport à la NSF, dirigé notamment par quelqu'un qui a son rôle, qui s'appelle William Benbridge, qui, effectivement, parlait de convergence NBIC, c'est-à-dire nano, bio, info, coglo, et qui, effectivement, ça aboutissait, comme le disait le rapport dans son titre, à l'amélioration des performances humaines. William Benbridge, il y a un qui est très lié au mouvement transhumaniste aujourd'hui. Je dois dire qu'il y a dix ans, son nom n'apparaissait pas du tout dans l'amélioration transhumaniste, c'est-à-dire qu'il a fait le document, donc c'est plus une convergence entre Benbridge et le transhumanisme que réellement un rapport qui s'est établi. Aujourd'hui, Benbridge, c'est assez intéressant, ça intéresse beaucoup aux jeux en ligne, à World of Warcraft et aux choses comme ça. Donc, c'est vous dire qu'effectivement, c'est encore, encore que je reviens à ma démonstration, c'est intéressant de voir que William Benbridge, effectivement, est dans les jeux en ligne aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est politique ? Oui, c'est certainement politique. Moi, mon opinion là-dessus, qui vaut ce qu'elle vaut, je ne suis pas un scientifique très spécialisé dans ce genre de choses, c'est que c'est très certainement politique, mais n'est-ce que politique ? C'est-à-dire qu'il me semble, c'est une impression, que dès les années 80, quand on a commencé à parler de vie artificielle et d'extension de la notion d'information et de computation, on rentre dans des domaines très techniques, à l'ensemble des sciences, notamment des sciences du vivant, et aujourd'hui avec l'ordinateur quantique et certaines idées de la physique, on est au bord d'une espèce de convergence qui est réelle. Bon. Maintenant, les deux sont possibles, c'est-à-dire que vous avez peut-être un projet politique publicitaire qui rejoint des intérêts scientifiques réels, et le tout, c'est d'arriver à décortiquer ce qui est de l'ordre de la publicité, de recherche de financement, etc., et de ce qui est de l'ordre de ce qu'il se passe vraiment quelque chose. Mais ça, vous lisez l'histoire des sciences, c'est toujours le cas, vous lisez Galilée, vous lisez des choses sur Newton, vous apercevez que c'est complètement lié aux politiques de l'époque, et que c'est déjà à l'époque que la science n'était pas pure. si Galilée s'exprime en italien, c'est peut-être une des raisons qui a créé la révolution galiléenne. Donc vous voyez à quel point, effectivement, déjà à l'époque, le rapport entre la propagande, la religion, des fois, l'argent et la science, était déjà tout à fait pris. Une autre question éventuellement ? Oui ? Vous avez vu que le transhumanisme avait pris la science-fiction au sérieux. Est-ce qu'il a pris aussi au sérieux des ouvrages qu'on a mis en demande de Xclay ? Est-ce que vous n'avez pas parlé de tout un... Oui, il y a toute l'ambiance dystopique. C'est vrai que quelque part, effectivement, je dirais que ce n'est pas son influence principale, sinon par contrario, c'est-à-dire qu'effectivement, ce que je pense, cherche beaucoup de transhumanistes aujourd'hui, c'est à nous pas reproduire le meilleur des mondes. La question est, y arriveront-ils ou pas, ça c'est une question, mais je pense que vous rencontrerez rarement un transhumaniste qui va dire « Ah ouais, le meilleur du monde, c'est vraiment ce que je veux. » Ou alors, s'il ne le pensera peut-être, il ne vous le dira jamais, de toute façon. Donc, c'est quand même pas... Effectivement, par contre, ce qui est intéressant, c'est... Moi, je le dis toujours, les gens parlent toujours du meilleur des mondes d'Xclay, personne ne parle de « il ». Pourtant, « il », c'est le dernier ouvrage d'Xclay. Et dans « il », il réinvente complètement certains des concepts du meilleur des mondes en disant, finalement, le Soma du meilleur des mondes devient le Moksha dans « il », c'est-à-dire une drogue de libération. Il y a aussi de la manipulation génétique d'Henri, d'ailleurs, assez stupide comme idée. Il dit, bon, en gros, un scientifique qui va avoir, si vous prenez par un ton de lignes, ou les obus d'un scientifique, il aura plus de chances de créer un scientifique. Bon, c'était les années 60, hein. Mais il reprend cette idée d'Henri et la considère positivement. Donc, même Huxley, si on veut analyser Huxley, on s'aperçoit que Huxley était quelqu'un qui avait une pensée beaucoup plus duelle, subtile, etc., que ce qu'on imagine. Parce que souvent, les gens pensent le meilleur des mondes et ne pensent pas « il ». Oui, c'est ce qui a aussi été interdit par le mysticisme, avec le corps de la persécution. Parfait, bien sûr. Non, mais je faisais la question par rapport à ce livre précis. Huxley était très copain de Timothy Véry. Ah, ben, il y a même une histoire très amusante avec Huxley et Timothy Véry, c'est que Huxley et son ami un peu à Haussmann, cherchaient quelqu'un pour répondre la grande parole des psychédéliques, et ils ont trouvé Timothy Véry. Haussmann a demandé à Huxley. Vous trouvez pas qu'il est un petit peu trop timide ? Alors que Timothy Véry allait faire exploser complètement le personnel médiatique. Donc, c'est très drôle. Oui, oui, Huxley, oui. Et Huxley, il y a par exemple un frère, c'était un rapport avec la France humanité. Oui, oui, puisqu'il a créé, c'est vrai. Julian Huxley est le premier, je crois, à avoir utilisé le malheur. C'est très discuté, ça. Certains vont dire, c'est Max More qui est le premier à parler de France humanité. D'autres vont dire, c'est Julian Huxley. D'autres vont dire, c'est Dante, qui effectivement au XIIIe siècle parle de France humanitaire, c'est-à-dire dépasser la condition humaine. Donc, vous faites votre choix. Tranchement, je crois. Et là, tu penses. Je sais pas si j'ai tellement... Non, 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 non. Excusez-moi. Allez-y, allez-y, je vais en faire. En fait, vous racontez une contre-culture qui devient une... ... de devenir mainstream. Il y a quelque chose de sans doute très générationnel là-bas. Je pense que le regard qu'on porte sur la technologie qui change et éventuellement ce que la technologie apporte dans les vies quotidiennes des citoyens. Évidemment, il y a un gros écart entre deux générations aujourd'hui qui vivent les unes avec les autres. Est-ce que vous pensez, comme M. Bénier, que tout ce qui sera bientôt techniquement possible se fera ? C'est-à-dire, où on en est de... C'est ce que vous avez dit. Je vous cite, enfin, c'est le contrôle, mais que tout ce qui était technologiquement possible sera un jour réalisé, quelles que soient les prohibitions, les prohibitions religieuses, etc. Est-ce que, d'après vous, on s'achemine, parce que l'opinion est en train de changer de point de vue sur les technologies, peu importe le prohibionisme ou pas trop de l'église, est-ce qu'on s'achemine vers une nouvelle ère d'expérimentation et d'une recherche qui n'a plus la chape de plomb de l'interdit de la création du vivant, par exemple, qui est imposée par les différentes conditions ? Alors bon, ça va très loin. Moi, je pense un petit peu, comme Jean-Michel Bénier, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Ce qui sera technologiquement, et je rajouterai, économiquement possible, se fera. C'est-à-dire que s'il ne faut pas dépenser un argent par avion, ce qui est devant, ça se fera. Ceci dit, ça peut mettre du temps. Les fameuses cités spatiales, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en 1969, elles étaient faisables. Elles sont encore aujourd'hui, elles n'ont jamais été faites pour des raisons économiques diverses, parce que c'est un travail à long terme et tout. Mais tout ce qui, à mon avis, je dirais, est faisable, pas cher et de manière décentralisée, se fera. Sachez qu'aujourd'hui, pour parler de la manipulation du vivant, vous avez toute une scène qui s'appelle la scène du biohacking, du logique de garage, qui consiste effectivement à essayer de bricoler son ADN dans sa cuisine. Bon, pour l'instant, c'est mignon, ne se faites pas effrayer, c'est plus refaire le programme, un petit peu le programme de terminale par ses propres moyens que vraiment s'amuser à recréer le vivant. Sachez quand même que depuis une semaine, le premier séquenceur d'ADN de bureau est aujourd'hui disponible, c'est-à-dire les carrières de séquenceurs, c'est 10 millions de bases d'ADN, les bases d'ADN, c'est des petites sections moléculaires de l'ADN en deux heures. Il coûte quand même 50 000 dollars, ce qui n'est pas dans les prix de tout le monde, je veux bien les concevoir, mais sachant que le prix d'un séquenceur d'ADN, c'est plus de 2 millions en général. Déjà, cette baisse de prix est du même ordre que la baisse de prix des premiers micro-ordinateurs qui n'étaient pas donnés par rapport aux ordinateurs mainframe. Donc, si aujourd'hui, c'est à 50 000 dollars, compter 5 000, non pas dans 10 ans, mais dans 2 ans, et compter 500 dans 5 ans. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, il va falloir commencer à se poser la question, effectivement, de la génétique et de la biotechnologie personnelle, qui, à mon avis, est un débat qui va vraiment prendre les gens de court, parce que je dois reconnaître, je ne sais pas si tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi, mais je pense que le monde de la biologie ne touche pas, par exemple, beaucoup les transhumanistes, surtout américains, qui sont très branchés sur l'intelligence artificielle. Le sujet, c'est l'intelligence artificielle va-t-elle dépasser l'être humain ? Et, à part quelqu'un comme Brian Bishop, qui, effectivement, travaille le temps, il y a très peu de réflexion sur la biologie personnelle et la biotechnologie personnelle, même chez les transhumanistes. Or, ça, ça va prendre de coups, peut-être, tout le monde. Et, effectivement, la question va se savoir. Alors, toute la question, prohibition, interdiction, non interdit, etc., va se poser de manière accentuée avec l'arrivée du biohacking. Une remarque à ce sujet, d'après ce que je pense en avoir lu, on constaterait un certain transfert de gens qui viennent du hacking traditionnel, informatique, et déjà de nombreux, parmi ceux qui s'intéressent au biohacking. C'est la même... Vous avez le groupe Andy, le groupe Andy, par ailleurs, qui crée les biobriques, c'est un hacker, et quand il va faire sa conférence sur la biologie synthétique, il va la faire où ? Il va la faire au Chaos Computer Club de Berlin, c'est-à-dire pas devant des biologistes, mais devant des hackers et des informaticiens. C'est pour ça que le lien, quand même, entre la pop culture dont tu as parlé tout à l'heure, ne semble pas inexistant, parce que parmi ces hackers, c'est là qu'on trouve la culture dite. Donc, ce sont en partie les mêmes personnes dont on devrait retrouver en bonne partie le même état d'esprit dans le biohacking. Tout à fait. Mais, excusez-moi, je suis italienne et vous avez effectivement évoqué Galilée. Et dans le programme NBIC, qui est la convergence technologique, les États-Unis ont quand même emprunté à notre connaissance italienne une méthode, qui est la multidisciplinarité. Et une façon de penser qui est très humaniste, en fait. Donc, c'est ça l'objet de ce que je dirais très succinctement à la fin de cette manifestation. Et si je peux rebondir sur l'intervention de Mme Brunar, c'est qu'il y a parlé à Rémi donc de l'idée que ce concept, cette idée de reconstruction de l'humain par lui-même viendrait de la science-fiction. Mais je pense qu'il est d'accord avec moi pour dire qu'on en trouve ses racines au moins dans l'humanisme du 15e siècle. Moi, j'aime bien quelques phrases de Bicot de la Mérandole, qui dit quelque chose de cet ordre-là. Et puis, on peut rebondir encore bien plus haut. Si je peux rebondir là-dessus, je dirais que Bicot de la Mérandole avait lui-même pris cette phrase à l'aspectus qui t'a traité à Médic et qui m'a dit du secteur, je crois, etc. Et on retrouve encore ces liens que j'ai parlé de temps de l'ocadion entre faute culture contre culture occultisme et transhumanisme puisque l'aspectus est un des grands classiques de la pensée. Ça peut être intéressant de réfléchir à l'idée que ce sont des idées qui travaillent depuis longtemps on a beaucoup de monde. Une question, oui. On peut mettre une image d'un monde post-idéologique très fluide donc il peut y avoir un transhumanisme de l'optique ou de... et je demande justement comment ce scénario très fluide va jouer par rapport à des décisions lourdes qui vont être prises forcément à l'hôp de l'État. Est-ce que c'est financé ou pas, de gros financement ou pas à la lutte contre le vieillissement par exemple ? Si je réponds je n'en sais rien, c'est mal. Effectivement, je ne sais pas. Il me semble deux dimensions différentes. Il y a deux dimensions et tu as tout à fait raison. Une culture totalement fluide et un jour les gens devront décider ou pas je vais répondre vraiment de manière très... Bon, en disant vraiment que je ne sais pas quand même beaucoup. Mais ce qui est intéressant c'est de voir effectivement qu'aujourd'hui, alors c'est quelque chose que je suis depuis quelques jours sur lequel je ne suis pas encore très au point, il commence à y avoir l'idée de création de nouvelles sociétés et de nouvelles économies précisément autour du jeu en ligne. D'ailleurs, Benbridge est dedans donc c'est très surprenant mais aujourd'hui, il y a cette espèce de... Bon, c'est un autre sujet complètement qui n'a rien à voir autour du thème de la gamification, etc. C'est-à-dire l'idée qu'effectivement, la société de demain sera plus constituée de réseaux possédant chacun leur monnaie, leur système de valeur, etc. Et que c'est ces réseaux plus que les nations et les entreprises qui feront des décisions. Je veux dire, l'affaire Wikileaks pour donner un exemple, quoi qu'on en pense de Wikileaks pour connaître que ça va vous dire des choses dans un sens ou dans un autre et qui montre qu'il y a effectivement l'arrivée d'une nouvelle structure de pouvoir et je ne suis pas certain qu'effectivement les structures actuelles de pouvoir soient adaptées. Mais bon, là, je m'avance vraiment dans quelque chose où mon... très fluide dans ma tête. Une dernière question peut-être pour M. Sussan. Justement, parmi les quatre fondateurs, que ce soit le PNK, la L5 Society ou le Tewa Bank, est-ce qu'il y a déjà des positions éthiques, philosophiques, politiques ? Est-ce que c'est un enthousiasme un peu candide ? Alors, la question de savoir si c'est candide ou pas, c'est d'ailleurs de toute une suivie de débats. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que dit Amusiaeus sur le problème des rapports entre les mouvements radicaux politiques et les mouvements issus de la contre-culture. Et finalement, quand je parle du divorce entre l'Iri et le transhumanisme entre guillemets mainstream, c'est peut-être encore cette différence entre les mouvements contre-culturels et les mouvements radicaux. C'est-à-dire que les mouvements contre-culturels visent d'abord la satisfaction d'un individu. Et les mouvements radicaux visent d'abord la transformation de la société. Il y a toujours un point où les mouvements radicaux vont être d'accord avec les mouvements de transformation d'un individu. Ce n'est pas simplement à l'époque des années 60. L'exemple type, c'est surréalisme et communisme. C'est-à-dire que vous avez à un moment, une marche main dans la main entre surréalisme et communisme. Et puis petit à petit, il y a Breton qui commence à parler du ventre de continisation puissante du RSS, Aragon qui choisit entre le tout autre communisme, etc. Et vous avez une séparation. Dans les années 60, vous avez les mouvements de l'extrême-gauche américaine, comme la SDS, comme les Watermen, etc. qui vont être liés au mouvement épi contre-culturel. Et puis, ça va exploser. Ça va encore exploser. Qui va d'ailleurs se trouver au centre de l'explosion comme toujours, c'est Timothy Giri, qui va donc se faire évader de prison par les Black Anders pour se retrouver mis en prison par les Black Anders à Alger. Parce qu'effectivement, il n'était pas très contrôlable. Plein de raisons. Donc, effectivement, vous avez toujours cette espèce de conflit qui existe. Et je pense que c'est un peu aussi la question, c'est-à-dire, est-ce que de toute façon, les structures politiques, est-ce qu'elles changent directement ? Oui, elles changent parce que les gens veulent les changer, mais très souvent, elles changent dans le cadre d'un bain culturel où certaines idées qui paraissaient excellentes, si elles rentrent, paraissent brusquement totalement stupides. Et donc, effectivement, les législateurs ne vont plus les prendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, dans cinq ans, plus personne ne prendra les décisions de qui t'adopie, pour dire les choses très clairement. Et ce n'est pas forcément parce qu'il y aurait des militants et tout, c'est parce qu'on se sera rendu compte qu'effectivement, ça ne tient pas. On va s'en tenir là pour cette première intervention.